Vient le centre, clavier, gol ! GOOOOOOOL ! Hello, la 7ème compagnie, ravie de vous retrouver, mais, mais... Mais j'entends des braves au loin qui pleurent. Ah, forcément, ces braves avant de cliquer ont vu le temps de ce podcast, le 75 bis, donc. Et ils ont réalisé que nous étions très loin des standards habituels, c'est-à-dire entre 1h et 1h45. Et oui, d'ailleurs, le podcast précédent faisait de mémoire précisément 1h45. Mais aujourd'hui, nous allons aller au plus pressé, pas ou très peu de digressions. Et il y a forcément, vous vous en doutez, une raison à cela. Voilà, la principale raison, la voici. Ce podcast 75 bis ne doit pas être seulement écouté par les braves, mais par un maximum d'aficionados de foot, cela va s'en dire. Or, tous les passionnés de foot n'écoutent pas le podcast, ce qui est une erreur fondamentale, évidemment. Mais ils ont, ils ont leur raison. Alors, il y en a, dès que tu n'es pas dans l'actualité pure et dure à 100%, ils te sortent le fusil, tu vois. Il y en a d'autres, oh là là, 1h, oh c'est trop long, 1h, vous vous rendez compte ? Et puis, les derniers qui vont trouver, bon là on peut les comprendre, le podcast démesurément lunaire ou neptunien. Mais chacun a chacun son approche, sa sensibilité. Et c'est bien normal. En revanche, pour n'importe quel aficionado, ce podcast est, ou devrait être, on va dire, muy importante. Eh oui, car ça le concerne. Tout aficionado qui se respecte devrait s'intéresser à ce podcast. Écoutez, vous allez comprendre. Déjà un peu d'attention pour tous ceux qui n'ont pas écouté le podcast 75. Donc déjà les noms braves. On y évoquait notamment les soucis actuels entre la LFP, la Ligue de foot professionnel, et Mediapro. Et je vous précisais à la fin qu'au niveau du conseil d'administration de cette Ligue de football professionnel, eh bien, il y avait X personnes qui dirigent donc ce football français. Et ces personnes étaient censées représenter toutes les familles de ce football professionnel. Alors, les familles, c'est quoi ? Eh bien, il y a la famille des dirigeants. Il y a celle des entraîneurs. Celle des joueurs. Celle des arbitres. Et même celle des médecins. Et encore celle des services administratifs. Tout le monde est là, ils sont venus, ils sont tous là. La maman. Pas de digression, j'ai dit. Alors, je n'étais pas d'accord. Car à mon sens, si on parle de la grande famille du football, la fameuse qui, au niveau des axes à donner, des tendances à suivre, des problèmes à régler, des droits télé, etc. Enfin, cette famille, dans sa globalité, constituée de toutes ces petites familles, qui va donner le rythme, le tempo, la marche à suivre du football professionnel français, ben ouais, toutes les familles, toutes les familles, comment ne pas y admettre, y accueillir, y inclure alors la famille des supporters et la famille des passionnés, que l'on pourrait appeler aussi communément la famille des aficionados. Ok ? Les passionnés, passionnés, aficionados. Ah ben oui ! Alors donc, ils ne font pas partie de la famille du football pro. Les gens qui sont passionnés de foot et les gens qui sont supporters, il y a toutes les familles, mais il n'y a pas eux. Donc, c'est pas, j'en déduis que c'est pas la famille. Alors, ces deux familles, elles sont pour moi bien distinctes, sur certains ou par certains aspects, si vous voulez, mais il va de soi que les supporters se trouvent chez les aficionados. Mais il y a des aficionados qui ne sont pas supporters. C'est pour ça que je mets quand même deux familles. Et dans le podcast 75, j'en concluais que ces deux familles devaient être dans le conseil d'administration de la LFP. Alors, j'insiste quand même au niveau de la différenciation entre ces deux familles. Le supporter, c'est celui qui suit une équipe de manière régulière. Il va au stade, il la suit à la télé, au niveau de son actualité, dans les médias, je veux dire, il a des désirs, des besoins, etc. Tout est lié par rapport à cette équipe qu'il supporte. Bon. Et lui, il aura sans doute au conseil d'administration, si un jour il y participait, et bien justement des besoins assez particuliers, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des aficionados. Disons que souvent, les préoccupations des supporters, je le répète, sont assez spécifiques. Alors, il y a des préoccupations communes, on est d'accord. C'est pour ça que je dis que le supporter, il est aussi, de fait, à aficionados dans 99,99% des cas. Mais c'est important quand même qu'il y ait aussi une famille juste des aficionados. Parce que le passionné, l'aficionado, il peut avoir un club de cœur, mais d'un peu plus loin, il a quelques préférences, on dira. Il peut même aimer deux ou trois clubs. Je veux dire, c'est en tout cas, à chaque fois, de manière bien moins prononcée que le supporter. Le plus souvent, l'aficionado, c'est quelqu'un qui aime le foot dans sa globalité. Et à la limite, d'ailleurs, il peut préférer une équipe d'un club étranger, tu vois, plutôt qu'une de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ou alors, son club de cœur, par rapport à son enfance, son histoire, son parcours de vie, ça peut très bien être un club amateur. Voilà, c'est un aficionado. Et puis, c'est tout. Il aime le foot, mais ce n'est pas forcément son quotidien. Il ne s'engouinfre pas. Il n'en rêve pas la nuit, comme le fait le supporter. Ou alors, par rapport au football, mais pas un club en particulier. Bon, revenons à cette histoire de famille. Famille au pluriel. Alors déjà, pour être accepté par une famille, ce n'est pas évident. Et là, toutes les familles qui constituent la famille du conseil d'administration, tu vois, ils auraient beau jeu de dire, histoire peut-être de se justifier aussi, à quoi bon avoir une famille des supporters et des aficionados, pourquoi les représenter ? Puisque, bien souvent, 9 fois sur 10, dans les dossiers traités, ils ne seraient pas concernés. À première vue, ça se tient. Mais alors, tu peux tout aussi bien leur faire la réponse suivante. Supposons qu'à l'ordre du jour du CA de la LFP, il est question, je ne sais pas moi, on va dire, de se pencher sur les périodes de transfert ou sur la légitimité de certains agents, etc. Alors, dans ce cas-là, ça ne concerne pas la famille des médecins, ça ne concerne pas la famille des arbitres, etc. Et c'est valable pour tous les sujets évoqués. Forcément, toutes les familles ne sont pas à même de se plonger chaque fois avec compétence, on va dire, dans plusieurs sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Cela semble évident. Et, de toute manière, le représentant de la famille des supporters et celui de la famille des aficionados auraient forcément des compétences, certes, dans leur domaine respectif, mais bien au-delà. Parce que c'est toujours une question de bon sens, d'expérience et de fibre football, très important. La fibre football, après, il suffit de bien travailler les dossiers en amont, chacun à son niveau. Voilà. Alors maintenant, essayons de voir pourquoi, d'un point de vue fondamental aussi, ces deux familles supplémentaires apporteraient, à mon sens, un plus considérable au niveau de ce conseil d'administration. Eh bien, je trouve qu'elles présenteraient l'avantage, et un avantage considérable, de voir l'intérêt général du football pro en France. Ce qui est forcément excessivement rare dans ce genre de réunion, où chacun, consciemment ou inconsciemment, regarde toujours en fonction de sa chapelle. Ça peut se comprendre. Et, je vous rassure, parmi les supporters, parce qu'il y en a des dizaines de milliers de supporters en France, ou parmi les aficionados, alors là, il y en a des millions, il y a forcément des gens extrêmement brillants, et je ne vois pas où serait le problème. Tu parles du football français, mais dans tous ces petits détails, quoi, pas forcément ceux qui sont dans ta problématique, voilà, qui te touchent directement de près, quoi, c'est le foot. Et puis après, comme je le dis, c'est du bon sens par rapport à des tas de choses, et une certaine expérience, mais aussi une expérience de la vie, et chez les supporters, chez les aficionados, il y a aussi des gens qui, au quotidien, sont des grands chefs d'entreprise, ou des gens très intelligents, qui ont une culture, un recul, etc. etc. Alors, autre chose, la légitimité. Est-ce qu'ils ont la légitimité ? Alors là, la légitimité, les enfants. Hormis les joueurs, évidemment, qui sont ceux qui font que le football professionnel existe ? Qui paie, qui finance le football professionnel français ? Et les footballs pros, d'ailleurs, dans tous les autres pays, je veux dire, qui ? Qui paie le salaire de tous les joueurs ? Qui paie les structures, finance les structures du foot, etc. Bah détrompez-vous. Pas les présidents de Ligue 1 ? Ah bah non, non, Le président, il achète un club, une marque, on peut dire, désormais. Certains, y injectent plus ou moins de l'argent et après, il fait en sorte de bien gérer ce club. Si c'est le cas, au moment de la vente, parce qu'il est là de passage, lui, il aura une plus-value. Si c'est mal géré, ça sera un peu plus compliqué. Il va perdre un million d'euros ou peut-être un petit peu plus. Mais on est loin par rapport à un budget annuel d'un club de Ligue 1. Alors, les rentrées d'argent, déjà, elles proviennent d'où, principalement ? Alors, le président, ok, il y a des mécènes, il y a des milliardaires, il y a maintenant des chefs d'État, mais ce n'est pas ça qui constitue l'essentiel d'un budget de Ligue 1 et de Ligue 2, évidemment. Il y a quatre choses essentielles. Il y a les droits télé, il y a la billetterie du stade, donc, il y a le merchandising et il y a le transfert, les transferts. Alors, les droits télé, c'est quoi, les droits télé ? Qui paie les droits télé ? Pourquoi il y a les droits télé ? Eh bien, c'est les supporters et les aficionados. C'est ça, les droits télé. Les recettes guichées, c'est qui ? Qui finance les recettes ? Les supporters et les aficionados. Le merchandising, c'est qui ? C'est quoi ? Les supporters et les aficionados. J'ose espérer que dans les dizaines de milliers de personnes qui vont écouter ce podcast, il n'y en a pas un, un seul, qui va me dire « Ok, Didier, recettes, merchandising et guichets, je comprends, mais là, tu te trompes pour les droits télé ? Les télé, les droits télé, c'est Mediapro, Canal+, et Béine ? » Ah non, non, attends, 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 réfléchis bien. Les droits télé, ce sont les supporters et les aficionados qui sont parfois, mais pas toujours, les mêmes, je le répète encore. Tu vois ? Si c'est supporters et aficionados de curling, tu vas voir, tu vois, je te donne une piste, là, quand même, tu vas voir où ils sont, les droits télé. Donc les droits télé, non, c'est pas Béine, mais je ne sais pas, aficionados. Et les transferts, c'est pareil, parce que tout part des supporters et des aficionados. Alors, si le président gère bien le club, que les entraîneurs sont bons, etc., le joueur va se distinguer, il coûtera plus ou moins cher, tu vas bien négocier, etc. Là, ce n'est pas les supporters et les aficionados. Mais, au départ de la source, même les transferts, ce sont les supporters et les aficionados. Donc, la légitimité et donc, le socle économique du football, il est constitué de deux espèces, de deux mamelles, si tu veux, comme ça, ça rappellera la vache à lait, les supporters et les aficionados. Et ce sont ces deux espèces, ces deux mamelles, ces deux familles, si tu veux, qui ne sont donc, au final, pas associées au présent et au futur du foot français. Pour moi, ça me paraît inconcevable. c'est un non-sens total. Et c'est peut-être d'ailleurs pareil pour les entreprises grandes ou petites, mais enfin, prenons les grandes entreprises par rapport aux consommateurs. C'est sûr que dans le conseil d'administration, il doit y avoir des dirigeants, sans doute, j'ose espérer, les salariés qui sont représentés et tout, mais que les consommateurs soient exclus, ben, voilà. ça, ça me paraît pas, ça me paraît pas normal, quoi, qu'ils aient pas un petit peu leur mot à dire pour faire avancer les choses, hein, c'est pas, c'est pas parce que tu es là que tu dois, au contraire, les compliquer, etc. Mais, ton expérience, tes consommateurs, ça t'intéresse, le produit que vend cette entreprise, quand même. Enfin bon, s'ils font ça dans l'entreprise, c'est leur problème, nous, on parle du football et je trouve que dans le football, ça devrait être comme ça. après, si ces deux familles souhaitent y prétendre à ces sièges au CA de la LFP, il faudrait alors que les personnes qui y soient, celui qui représente les supporters, alors je dis celui, j'entends par là, ça peut être une femme aussi, il y a des femmes qui sont supporters et il y a des tas de femmes qui sont aficionados, hein, ça sera les personnes qui sont choisies par leur base. bon, il faudrait du coup que les personnes soient représentatives, car si elles ne représentent qu'elles-mêmes, ça ne tient pas debout non plus. Tu vois, ce n'est pas coucou, il y a de la lumière, je suis supporter, coucou, je suis aficionado, oh, la famille, messieurs, mesdames, voilà, très bien, voici votre siège. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, supporter, déjà, alors, perso, je ne suis pas supporter, donc ça ne me regarde pas vraiment. Mais les supporters, il me semble qu'ils ont un peu d'avance par rapport aux aficionados, ceux, dans la mesure où ils sont déjà assez organisés. Il y a même une fédération, je crois, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une fédération qui regroupait beaucoup d'associations, enfin, de toute manière, c'est à eux de voir, je veux dire, supporters, c'est leur truc. En revanche, je suis un aficionado de foot, ça ne vous aura pas échappé, je suppose. Alors, les aficionados, ils n'ont pas de fédération, d'association, ou que sais-je, et depuis le podcast 75, cette histoire d'aficionados qui n'a jamais son mot à dire, qui subit, voilà, c'est comme ça, et puis démerde-toi, mon gars, ça me travaille un peu du côté du ciboulot. Déjà, mettons-nous d'accord. Un aficionado, bon, ça commence où, ça finit où, c'est large, parce que la passion, elle a plusieurs degrés. Un aficionado, c'est un passionné. On va dire qu'il y a celui qui aime bien le foot, qui suit le sport de plus ou moins loin, mais qui a une attirance, au moins, elle est assez particulière pour ce sport, un peu prononcé. Et ça va au degré ultime, c'est-à-dire le supporter ou alors une personne, tu vois, qui s'apparente un peu à mon profil. Le football, ça fait quand même partie de son quotidien. Et entre les deux, au milieu, coule une rivière. Mais bon, entre le premier degré, où le feu est doux, voire très doux, et la braise que constitue le dernier degré, l'ultime degré, et l'ultime odiesse, ben ça fait quand même plusieurs millions de personnes. Eh oui. Alors, je dirais à la louche, vraiment à la louche, tu vois, qu'il y a 5, 6 millions de personnes qui aiment bien le foot en France. Il y en a plus, sans doute. Mais alors là, c'est encore de plus loin. Sur ces 5, 6 millions, plus ou moins fidèles, on dira que la moitié constitue les aficionados. Il faut quand même qu'il y ait un peu de feu, quoi. Tu vois, entraîner un peu le foot. Ouais, j'aime bien, ouais, je jouais il y a une trentaine d'années, mon fils, là, et truc. Bon, il faut un petit peu plus. On va se concentrer sur ces 3 millions de personnes. Je dis encore une fois à la louche. Ils sont peut-être 4, ils sont peut-être 2 millions et demi, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, si juste 10% de ces aficionados se regroupent au sein d'une même bannière, ça fait quand même 300 000 personnes. Et 300 000 personnes, ben, qui aiment ça, quoi. donc, si M. X ou Mme Y représente 300 000 aficionados un jour pour la famille des aficionados dont le siège est au conseil d'administration de la LFP, ben, je suis désolé, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Bon, tout cela paraît un peu rébarbatif, j'en conviens, surtout s'il y a des non-braves qui se sont attaqués à ce podcast, mais maintenant, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais il me semblait important d'être précis, qu'il y ait une certaine chronologie, quoi, pour pas s'y perdre. Maintenant, on va, vous voyez où je veux en venir de toute manière, entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, comme le titre du podcast l'indique, c'est l'appel du 23 octobre 2020. C'est un détail. Voilà. Comme l'appel du 18 juin 1940 du général, oh, tu dis, on m'appelle, le 18 juin, la BBC, vous savez que cet enregistrement a été perdu, c'est incroyable, il y en a d'autres après. Oui, oui, je connais l'histoire, mais j'ai sous les yeux ce que vous dites, général. Alors, je vais un peu vous paraphraser un peu, mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Car finalement, c'est une défaite. Les supporteurs, les aficionados, ils n'ont pas leur mot à dire, c'est une défaite terrible. Et après, vous rajoutez, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dit que rien n'est perdu pour la France, alors on dira pour le foot français, gna gna, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, bon, voilà, il n'y a pas, non, je ne reprends pas ça. Quoi qu'il arrive, ça c'est votre conclusion, général, oui, oui, je connais par cœur, oui, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Voilà, donc cette flamme qui nous anime, cette passion, de toute manière, elle ne s'éteindra pas, mais, mais, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas associée à, à, à certaines choses. Donc, l'appel du 23 octobre 2020, c'est quoi ? Eh bien, maintenant, il faut s'organiser, il faut essayer d'avancer. Donc, c'est un appel à tous les braves, parce que les non-braves, déjà, s'ils sont arrivés jusque-là, on verra, on verra la suite. Je demande à tous les braves, vous êtes plusieurs dizaines de milliers, si vous êtes des braves, c'est que vous pouvez vous bouger un petit peu le popotin, pour ça, et ça doit vous toucher et vous intéresser. L'idée, si vous voulez, c'est de constituer ce qu'on appellerait un collectif d'aficionados du football. OK ? Alors, on pourrait l'appeler, dans un premier temps, CADF, C comme collectif, A comme aficionados, D comme 2, et F, football. Mais, on pourra aussi décliner en disant, peut-être, collectif, aficionado, DEMOCRACIA, des footballs, plutôt que DE, tu vois, le DE, on s'en fout, ça coule dessous, DEMOCRACIA, football. Comme ça, ça nous fera penser à la démocratie corinthienne de ce cher Socrates. Et ça serait évidemment, à l'intérieur, complètement démocratique. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas vous rassurer, mais je mets les choses en place tout de suite. Je ne veux surtout pas être, si ce collectif voyait le jour, être président, ou secrétaire général, ou quelque chose dans le genre, j'ai donné. Président de foot citoyen, pendant 15 ans, j'y ai laissé un bras. Secrétaire général de l'AIFP, l'Association internationale footballeur professionnel, syndicat mondial, Maradona, Cantona, tout le travail. J'ai laissé un bras, et j'aimerais ne pas terminer unijambiste, si vous voulez. Après, je peux amener peut-être certaines idées, je peux relayer d'un point de vue médiatique, je peux essayer de coordonner au début, il faut bien qu'il y en ait un, mais enfin, j'espère qu'on retrouvera quelques personnes après qui prennent le relais et qui prennent ça à bras-le-corps, je ne sais pas. Donc, comment faire partie de ce collectif ? Avant de créer un collectif, parce qu'après, moi, je veux quand même savoir ce que les gens ont dans le ventre, parce que créer un collectif, ça veut dire qu'il faut faire quand même des papiers, il faudra trouver un président, un secrétaire général, un trésorier, et après, voir comment on peut fonctionner, parce que supposer qu'il y ait 200 000 personnes dans ce collectif. Alors maintenant, il y a des moyens électroniques qui font que tu appuies sur un bouton, les 200 000 sont au courant, ou moi, je veux bien, évidemment, gratuitement, faire des vidéos, ou relayer via le site ou d'autres choses pour que tout le monde soit au courant à l'instant T, et après, décide à baisser, ben, il faudrait ceci, il faudrait cela, commencer comme ça. Et après, si c'est cohérent, ben alors, allez postuler et dire, bon, messieurs du CA, vous êtes bien gentils, et ce sont d'ailleurs des gens très gentils, et passaux, je l'ai déjà dit dans le podcast 75, même si là, avec Mediapro, ça fait un peu, tu vois, bon, j'espère que ça finira bien, c'est sûr qu'il y a eu des erreurs, qui n'en fait pas, j'espère juste que celle-là ne soit pas plus ou moins fatale, bien évidemment. Donc, je vais demander la chose suivante, au brave, notez bien, prenez un stylo, un papier, sinon, revenez à cet endroit. je vais créer une adresse mail, l'adresse est la suivante, C-A-D-F, comme je vous l'ai expliqué, pourquoi, C-A-D-F, le chiffre 10 et le chiffre 23. Le chiffre 10, ça tombe bien, aujourd'hui, 23 octobre, au moment où je vous parle, c'est l'anniversaire de Pelé, et comme on est le 23 octobre, tu vois, ça met un petit tampon, une petite marque. Donc, C-A-D-F-10-23, 1023, si vous préférez, ça se t'en chiffre, arrobase gmail.com Et, cher brave, je vais vous demander deux choses. Qu'est-ce qu'on risque ? Hein ? Ça vous plaît, vous vous dites, pourquoi pas, et puis après, vous pourrez toujours vous retirer, là, on ne signe pas un papier, tu vois, on est pieds et moins liés, et main liés, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait d'écrire sur ce mail, etc. Voilà. Vous dites juste la chose suivante, vous faites ce mail, et vous dites juste, j'adhère, je suis OK. Un truc très court. Et vous mettez, votre nom, prénom, ou si vous avez peur de votre ombre, enfin, ou pourquoi pas, vous mettez un pseudo. Mais ne mettez pas, Pelé, Maradona, Cruyff, Ronaldo, machin, parce que si à un moment, je ne sais pas, il y a 1000 personnes et qu'il y a 150 Maradona, on est un petit peu dans la mouise. Vous ne mettez que ça. Parce que si vous y allez, et fort gentiment d'ailleurs, de préciser, j'aime bien l'idée, mais je voudrais ceci, mais il me semble que vous avez dit cela, patati patata, s'il y a des milliers de réponses, forcément, je ne pourrais pas les dire. Tu vois, c'est plus qu'un métier à plein temps. Et là, on fera le point au bout d'un mois. S'il y a 1000 personnes qui adhèrent, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt, qu'on aurait tous d'ailleurs, à s'engager dans cette voie. Alors, je ne sais pas à partir de combien on dit, allez, on fonce, et on va déjà communiquer ensemble et voir certaines choses, si elles sont envisageables ou pas. Peut-être, c'est morné, cette histoire. Peut-être qu'au bout de trois semaines, un mois, trois mois échangés, on dira, bon, ce n'est pas raisonnable, voilà, on ne s'en sortira pas. Ou, ou, il y aura une ouverture. Je ne sais pas à partir de combien de mails reçus, j'adhère, patati, patata, juste patati, patata, je pense que ça vaudra le coup, je ne sais pas à partir de combien. Je vous tiendrai au courant, de toute manière, via mon compte Twitter, mais vous n'avez pas tous Twitter, mais via les podcasts. D'ici un mois, il y en aura quatre, et là, on saura. Est-ce qu'il faudra être au moins 15 000, ou 2 000 ? Allez, des fois, c'est mieux de ne pas être trop nombreux au départ, mais avec des gens plutôt déterminés, entre guillemets, encore que là, on ne va pas à la guerre, il n'y a pas d'ennemi. Le principal ennemi dans cette histoire, c'est toujours le même. C'est la flemme ou le côté négatif en nous et l'inertie, tu vois, qui a souvent un lien avec la société dans laquelle on vit, et où il y a de moins en moins de désir, de moins en moins d'envie, tu vois, de dire, putain, mais c'est vrai, c'est génial, si on se renussait, voilà, tout ce truc, bon, on y va, après, effectivement, on va voir étape par étape si c'est viable, mais tu vois, une petite flamme, quoi. Et aujourd'hui, bon, les gens, oh, de toute manière, tout est impossible, oh là là, il faut, mon Dieu, que je fasse une adresse mail et que je marque, j'adhère, ou la peur, tu vois, tu dis, oh putain, merde, il a mon adresse, alors je suis coincé, je ne sais pas, il peut y avoir des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, mais c'est comme ça, le principal ennemi, c'est nous, et notre force d'inertie. Mais des ennemis réels, vous ne risquez rien. Et encore une fois, si au bout d'une semaine, un mois, six mois, si ça dure six mois, le chiffre 6, et moi, voilà, si ça dure six mois, ben vous en avez marre, vous dites, oh, je reçois un truc là, tous les dix jours, ça me fait chier, ou, j'y crois pas, ou, ils vont, voilà, ils voient le football de telle manière que ça ne me convient pas, ou je ne sais pas, eh ben, vous dites au revoir, enfin, vous ne communiquez plus, et puis vous vous retirez, c'est pas un souci ça. Mais, au-delà d'écrire à cette adresse et dire j'adhère, vous avez une deuxième mission. Là, j'en appelle au brave, toujours. Mais si vous êtes non brave, et que vous le sentez, bienvenue au club. c'est que vous avez tous, ou presque, pour beaucoup, un compte Twitter, ou un compte Facebook, ou un autre compte TikTok, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou qu'est-ce qu'il y a encore, enfin, vous êtes sur les réseaux sociaux, quoi, bon, bref. Eh bien, c'est de relayer cette vidéo, et surtout avec un mot, pas juste retweeter et pur et dur, en disant, cher ami, je ne sais pas, un exemple, cher ami followers, alors certes, ça dure 30 minutes, mais si vous êtes aficionado de football, ça vous concerne, faites un petit effort, et en espérant, vous comptez à nos côtés très rapidement. Voilà que le gars, ceux qui vous suivent bien, il dit ça quand même, s'il le dit, peut-être, moi, j'aime le foot, tiens, où est-ce que c'est 30 minutes, c'est long, mais bon, je vais faire un petit effort. Voilà. Enfin, je dis, voilà, mais je pense en même temps, c'est mon côté féminin, être capable de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire vous parler, tout en réfléchissant à d'autres choses, qui ont un rapport, quand même, c'est pas merde, il faut que j'épluche les oignons, et je vais encore pleurer. Non, pas du tout. Je réalise une chose, je vous demande de retweeter avec un petit mot, cette vidéo. Mais cette vidéo, il faut savoir qu'au départ, je voulais vraiment qu'elle soit la plus courte possible, quoi, une douzaine de minutes, et je réalise, puisque j'aime bien entrer dans les détails, vous expliquer, par exemple, pourquoi un aficionado, c'est pas un supporter, mais un supporter peut être un aficionado, pourquoi, même si à l'ordre du jour, on ne parle pas des supporters et des aficionados, il serait tout à fait à même d'apporter leur pierre à l'édifice. Petite parenthèse, d'ailleurs, pour les droits télé, on pourrait dire, à l'aficionado, les droits télé, tu la regardes, la télé, oui, mais enfin, il a le droit de donner son sentiment, et expliquer, attention, le saucissonnage des matchs, et patati patata, attention, comment on va pouvoir y accéder, à cette chaîne, les box, etc., ils auraient pu, je ne dis pas qu'ils auraient réglé le problème, et qu'ils auraient eu, la vigilance, de mettre, toutes les garanties possibles au paiement de Mediapro, ça serait trop facile, maintenant, mais dans des tas de sujets, tous les sujets, évidemment que c'est important, mais, mais, je réalise que, si, pour votre deuxième mission, cher Brave, vous retweetez, ce 75 bis, les non-Braves, quand ils vont voir 30 à 35 minutes, ils ne vont pas écouter, et on va les perdre, ou en récupérer, sur 10 possibles, chaque fois, un seul, quoi, et c'est idiot, alors, je vous propose, une chose, c'est le charme de l'improvisation, et de vite retomber sur ses pattes, et trouver quelque chose d'un peu plus finot, je vais faire une 75 terres, et la 75 terres, je vais la faire, très rapidement, ça veut dire que, dans l'absolu, elle pourrait être prête, au même moment, de la sortie, de cette 75 bis, mais je vais faire en sorte, sans doute, de la faire, dans la foulée, puisque je suis dedans, mais, on va vous la programmer, pour dimanche, ça veut dire que, celle-là, alors, peut-être, vous écoutez cette vidéo dimanche, d'ailleurs, mais, pour la deuxième mission, c'est la 75 terres, que vous allez, relayer, avec un mot, si vous le voulez bien, sur vos réseaux sociaux respectifs, et là, je vais faire en sorte, ce que je souhaitais faire là, mais bon, mais c'est pour les braves, celle-là, et les braves doivent savoir, et dans tous les détails, là, je m'y engage, je vais prendre un chrono, et ne pas dépasser 10 minutes, et par exemple, quand je dirais, dans cette 75 terres, la même chose, que cette 75 bis, mais, retrécit au lavage, tu vois, au lieu d'être 30, 35 minutes, ce que va faire, vraisemblablement, ce podcast, il va faire 10 minutes, et comme ça, quand vous reliez, que le gars, il dit, putain, ça me concerne, paraît-il, 10 minutes, certains, feront l'effort, mais dans ces 10 minutes, quand, je ne sais pas, moi, on va dire, je précise, attention, un aficionado n'est pas un supporter, mais ça serait trop long à vous expliquer, allez au 75 bis, pour comprendre, voilà, il n'aura pas l'explication en détail, de ça, ou l'explication en détail, pourquoi, si à l'ordre du jour, on parle des transferts, ça pourrait intéresser un supporter, ou un aficionado, vous avez pigé, hein, voilà, ce que vous relayez, c'est le 75 terres, s'il fait 35 minutes, c'est ridicule, on va y arriver, donc, vous avez, deux missions, que vous exécutez, ou pas, ça, ça vous regarde, mais pour avoir une petite chance, d'avancer, la première, c'est d'écrire, et juste mettre, j'adhère, et votre nom, ou votre nom de, de, de code, et la deuxième, si vous êtes sur les réseaux sociaux, de relayer, en mettant un petit mot, cette vidéo, enfin, je dis cette vidéo, non, vous avez bien compris, vous avez compris, que c'est la suivante, je me répète, le 75 terres, c'est elle, et qui dira la même chose, en plus court, qui, en 10 minutes, devra être relayée, je le répète, ça augmentera, nos chances, pour les écoutes, des non-braves, soyez attentifs, je le répète encore, je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, elle sortira le dimanche, 25 octobre, mais ça reste, bien sûr, l'appel, du 23 octobre, et qui vivra, verra, je vous rappelle, l'adresse, CADF, Collectif, Aficionados, de, football, ou, Democrazia, football, j'aime bien aussi, CADF 10, numéro de Pelé, bon anniversaire, Maradona aussi, dans une semaine, bon anniversaire, 60 ans, Diego, Pelé aujourd'hui 80, et le chiffre 23 aussi, CADF 10, 23, arrobas, gmail.com, c'est la première mission, la deuxième, vous avez compris, c'était donc, l'appel, du 23 octobre, 2020, Oh Didier, ça me rappelle, des souvenirs, ah ben oui, avec Winston, on a fait tant, de soirées pasta, tous les trois, général, c'était pas facile, au départ, la résistance, là, on est peinard, est-ce que je suis optimiste, pessimiste, je suis un éternel optimiste, ça me paraît tellement facile, si on y croit, tant soit peu, et on se dit, tiens, c'est pas si con de faire ça, mais, mais, des fois, je vois des choses si simples, qui finalement, ne se font pas, que, vous savez, général, je vais prendre le truc, comme ça vient, et puis on en discutera, avec les braves, et, et roule ma poule, quoi qu'il en soit, je serai, voilà, au moins, dans la vie, on aura essayé, quand vos parents, ah, Jojo, vous quitteront, ils vous diront, faut essayer, à votre tour, oh, Jojo, de réussir, tout ce que nous, avons gâché, à vont rater, essayé, voilà, c'était un podcast, essayons, si le cœur vous en dit, maintenant, comme dit l'autre, la balle est dans votre camp, ce n'est plus de mon ressort, ce podcast, un peu particulier, je vous l'accorde, est terminé, général, il nous faut conclure, il n'y a même pas eu de sirène, pas de colonel Hattie, oh, colonel, on m'appelle, patrouille, non, non, colonel, non, on vous le rappellera, dans le 75, terre, pas de loup, pas d'hippopotame, enfin bon, un podcast, un petit peu particulier, pour des missions particulières, partenaire particulier, cherche partenaire particulière, arrêtons, 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 vous savez que je suis un juquebox, j'ai voulu faire court, merde, général, conclué, sinon, je vais continuer, vous savez qu'on m'arrête pas, oui, oui, j'arrive, j'ai dit, longue vie, au brave, voilà, cher brave, quoi qu'il en soit, et cher bravette, cela va sans dire, mais quand je dis brave, j'inclus les bravettes, portez-vous bien, prenez soin de vous, par les temps qui courent, et surtout par ceux qui en ont encore plus besoin, et on verra où tous ces chemins nous mènent, mais si un jour tu crois que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème, et cours et cours jusqu'à perdre haleine, oh, j'arrête, on s'arrête jamais, c'est ça le problème, la musique, allez, portez-vous bien, il y a un centre, clive et gol, goooooool !